et ben voilà donc ça c'est l'édition d'époque alors vous voyez il y a un bon gros scotch transparent mais ça je pense que j'en viendrai facilement à bout avec mon sèche cheveux on chauffe et ça se gondole enfin le ruban va se gondoler il a connu l'humidité donc il y aura des choses à recoller en n'étant pas trop regardant et en sachant enfin en arrivant plus ou moins à réparer il y aura un petit coup de colle avec de la colle reliure qui est une colle neutre une colle qui prend assez lentement on peut vraiment se débrouiller pour améliorer l'état donc là c'est pareil c'est bien décollé il faudra que je prenne le temps voilà là c'est bizarre en même temps un truc qui s'abîme très bien qui en général saute c'est le dos là ce dos rond c'est extrêmement fragile et en général il est massacré voilà une arme redoutable contre le scotch le sèche cheveux donc pour améliorer mon bricolage de mon gaston acheté récemment il y avait du scotch ici voilà une espèce de scotch épais transparent mais avec un côté gras de la colle qui est resté après l'avoir enlevé avec le sèche cheveux il a fallu que je nettoie toute la colle qui était resté là j'ai dû me nettoyer avec du white spirit voilà ça a été réparé à cause de ça donc ça est un phare que je recolle ainsi que voilà à cause de l'humidité qu'il a connu ça je vais devoir le recoller ça tient un petit peu là voilà donc la suite au prochain montage de cette vidéo et pour recoller je vais utiliser une colle une colle relure avec un ph neutre c'est comme de la colle blanche sauf qu'elle ne jaunirait pas avec le temps voilà et ça peut se diluer dans l'eau donc je vais l'étaler avec un pinceau tout bête plutôt synthétique pour que ce soit assez raide donc on étalera une très fine couche pour éviter les coulures ça devient transparent en séchant et pour éviter tout mauvais collage je vais contre les livres qui vont être pressés j'utilise la bande qu'on utilise où il y a des autocollants donc ça j'ai pris ça au boulot j'ai récupéré ça au boulot on en a des mètres et des mètres donc il y a une partie brillante j'ai envie de dire anti-adhésive et s'il y a de la colle en trop ça va éviter de coller autre chose voilà donc quelques temps plus tard voilà le résultat bon là j'ai rien pu faire je dirais qu'il y a des manques enfin bon je suis limité dans mon dans mon bricolage là je sais pas ça c'est plutôt teinté quoi enfin bon hop je l'ouvre voilà ça a l'air de plutôt bien tenir maintenant voilà vous pourrez le lire d'une manière assez tranquille maintenant voilà voilà c'était la minute bricolage au collège à l'oiseau oh c'est clair